Bonsoir. Démarrage depuis ce matin de l'identification des délinquants communément appelés Koulouna à travers la ville. Il est question de les identifier puis les réinsérer pour être utiles à la société. Dans l'entretemps, la police et les fardessés étaient en réunion des commandements pour statuer sur ces cas. Et puis cette remise en service des trois turbines électriques en Tseke, nous sommes dans la province du Lalaba. C'est tout pour le titre de ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, bonsoir. Merci de nous accepter parmi vous pour vous informer. Démarrons ce journal par le président mondial de la firme allemande qui se trouve dans nos murs. Il a conféré au Palais de la Nation avec le président de la République, Félix Tseke, parmi les questions traitées, les partenariats entre cette firme et la RDC pour faciliter entre autres l'accès des Congolais au traitement du cancer. Kibam Bessomouissa. La grande compagnie pharmaceutique biotechnologique des renommées mondiales Roche annonce un nouveau partenariat avec la République démocratique du Congo à travers le ministère de la Santé pour élargir l'accès au diagnostic et au traitement du cancer. C'est ce qui ressort en substance de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tseke de Tchilombo, a eu avec le président mondial du groupe Roche, Christophe Franz, à la tête d'une délégation allemande. Le renforcement du partenariat avec Roche dans le cadre de la couverture santé universelle a été également au centre des échanges. On a discuté de notre partenariat stratégique avec le ministère de la Santé. Roche et le ministère de la Santé vont établir des centres de traitement de cancer performant à un niveau mondial. On a commencé avec l'ouverture hier d'un laboratoire de cancérologie au sein du centre universitaire médical de l'Université de Kinshasa. Et on va ajouter encore deux laboratoires au-delà. Et ça sert que déjà en 2021, on aura la possibilité de traiter entre 700 et 1000 patients avec les derniers produits contre le cancer et sans frais pour le patient. Le Covid-19, des opportunités d'améliorer la détection de cette pandémie et des moyens médicaux pour le traitement ont été aussi évoqués au cours de l'entretien. Le responsable de la firme allemande, Roche, a proposé de mettre des experts à la disposition du ministère de la Santé dans le choix des médicaments. Restons toujours au Palais de la Nation pour vous dire que le chef de l'État président en exercice de l'Union africaine a eu une première réunion avec les palais d'accompagnement panafricaine. Il a ensuite eu une séance en vidéoconférence avec le président de la FIFA pour l'organisation prochaine d'un tournoi interscolaire ici à un RDC. Des retours au pays après son investiture en qualité de président de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022, le chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Tchoulombo a eu une séance de travail au Palais de la Nation avec le panel d'accompagnement des samadatures à la tête de l'organisation panafricaine. Des orientations relatives aux activités du président de l'Union africaine à son plan d'action ont été évoquées au cours de cette réunion, atteste le professeur Ntoumba Loaba, coordonnateur du panel. Nous sommes venus avec tous les membres du panel pour recevoir les directives et les orientations en ce qui concerne la mise en œuvre de sa vision stratégique pour cette mandature, de son plan d'action et parler de la programmation des activités. Conformément à sa mission, le panel va accompagner le président de l'Union africaine à travers le monde où il va apporter haut la voix de l'Afrique auprès de différents partenaires du continent. Par ailleurs, la Fédération internationale de football association a choisi la RDC comme pays pilote pour l'organisation d'un tournoi interscolaire. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, l'a annoncé au chef de l'État Félix-Antoine Tchiseké de Tchoulombo au cours d'une première réunion de contact virtuel que le président en l'exercice de l'Union africaine a eue avec le responsable de l'instance du football mondial. Après l'avoir félicité pour ses nouvelles responsabilités continentales, le président de la FIFA a évoqué les possibilités de coopération avec l'Afrique. Parmi les projets phares que la FIFA veut développer sur le continent figurent les tournois interscolaires avec la RDC comme pays pilote. L'objectif est d'utiliser le football pour l'éducation et inculquer aux écoliers les vertus du sport comme le fair play. Le président de la FIFA est attendu prochainement à Kinshasa. Un autre entretien, c'était à la Chambre basse du Parlement où Christophe Mbosokodiapuanga, président de cette institution, s'est entretenu avec le gouverneur du Kwangroja, Marie Petipeti, venu les féliciter pour son élévation à la tête de la Chambre basse. Et juste après, le bureau définitif avait rendu visite au cardinal émérite Moussengo Passigna, en sa qualité, du président de la Conférence nationale souveraine. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale est venu se ressourcer auprès du cardinal Laurent Moussengo Passigna. Christophe Mbosokodiapuanga, président de la Chambre basse du Parlement, est allé à la source de la sagesse. Laurent Moussengo aura été l'un de ceux qui ont dirigé la Conférence nationale souveraine. Touché par cette marque de sympathie et de confiance, le cardinal émérite Laurent Moussengo n'a pas manqué de partager avec les membres du nouveau bureau sa riche expérience. Nous avons l'obligation, au nom du peuple congolais et au nom de l'ensemble des députés de la République démocratique du Congo, de venir lui rendre cet hommage, de venir nous présenter auprès de lui pour obtenir sa bénédiction. Deuxième titre, en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, il a dirigé cette institution à un moment christian de l'histoire de notre pays. La province du Congo éprouve d'énormes difficultés dans différents secteurs de la vie nationale. Le gouverneur Jean-Marie Petit-Petit-Amata est venu transmettre le désidérata des Congolais à Christophe Bosso, président de l'Assemblée nationale. C'est un message de fraternité et de soutien de toute la population congolaise qui accompagnera le nouveau président par sa lourde tâche. Nous sommes tous derrière lui et ça nous suivit aussi d'un entretien sur le projet à venir pour le Congo. Vous allez savoir que très bientôt nous aurons des Chinois chez nous au Congo pour la construction des maisons, des 6000 maisons à travers toute la province du Congo. C'est très important pour le développement de notre chère province. Le gouverneur de la province du Congo remerciait le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi-Chilumbo, pour le choix du président Christophe Bosso-Kodia à la tête de l'Assemblée nationale. Le député national Jean-Marie Loukoulassi s'est charge d'identifier quelques hors-la-loi en vie de les réinsérer dans la société, une opération qu'il prévoit mener avec le concours d'un échantillon de ces délinquants ayant accepté de collaborer comme médiateurs dans leurs quartiers respectifs. Ces gangs de quartier lui ont promis de conscientiser chacun sans coulouna. Sandra Niangui Les pickpockets, ça existe partout dans le monde et la police s'en occupe toujours. Mais des groupes des jeunes en bande organisée communément appelée coulouna, qui perturbent la quiétude des paisibles citoyens par de rasiats régulières, nécessitent une méthodologie appropriée pour les sortir de l'emprise de la drogue et de l'incertitude du lendemain. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi, initiateur du G24, qui a fait preuve d'une capacité appréciable d'encadrement des jeunes désœuvrés d'Ikoulouna dans les communes de la Founa, s'est vu confier par le chef de l'État la mission d'étendre ce travail qui participe à la responsabilisation de la jeunesse. Au lieu qu'elle soit un problème, la jeunesse doit être un atout pour le développement du pays. Après une petite accalmie, il y a eu résurgence d'Ikoulouna dans la capitale. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi, initiateur du G24, appelle ces jeunes pour une dernière chance à reprendre la raison en se faisant identifier. Je lance aussi un message fort à la responsable de Biamboka. Tu vois ces images-là, ça choque tout le monde, même au niveau, il y a le Kouloumakasi. Mais c'est le quotidien à la congolais. Il y a le quotidien à la congolais. Il y a le quotidien à la congolais. Il y a le quotidien à la congolais. C'est parce que ces images-là, des fois, ça passe là où il n'y a pas le téléphone. J'ai dit tout le temps, nous devons trouver la solution à ce phénomène. Nous, en tant qu'éducateurs, nous ne pouvons pas lâcher ces enfants. C'est pour cela que le chef de l'État, après qu'il a vu ça, il a réagi positivement. Il m'a confié une nouvelle mission, que c'est à partir du 20 février jusqu'au 28, nous allons recruter et récupérer ces enfants dans les colonnes. Alors, venez vers nous pour la réinsertion, venez vers nous pour la rééducation, venez vers nous pour le centre de désintoxication. À partir du 28, au 1er mars, la justice congolais va faire son boulot. La police est cassée, on sera sans pitié pour ça. Ces gens d'images sont insoutenables en plein cœur de Kinshasa, dans la commune de Baroumbou. Ces jeunes sont une énergie à capitaliser et le chef de l'État s'y est engagé par la carotte ou par le bâton. Le G24 est encore la carotte qu'il faudrait saisir du 20 au 28 février 2021 au travers de centres d'encadrement qui seront installés. Sinon, le bâton arrive. Les responsables de la police et des phares décès étaient en réunion des commandements, toujours pour statuer sur cette situation de ces jeunes délinquants. La situation qui a prévalu le 5 février dernier entre le Koulouna de l'écurie Molokai du camp militaire Mbaki et ceux de l'avenue Moukelingue dans la commune de Baroumbou a mobilisé la hiérarchie des forces armées et de la police nationale congolaise. Dans la recherche d'une solution efficace, durable et définitive pour éradiquer le phénomène Koulouna dans différents camps de militaires et de policiers, le général-major Diasuka Diakiyana, Maurice René, commandant des forces aériennes, a présidé cette réunion de commandement évaluatif de haut niveau à laquelle le commissaire divisionnaire adjoint, le général Silvano Kassongo Kitengue, commissaire provincial de la peine séville de Kinshasa, le général de brigade Blaise Kassongo, auditeur supérieur de l'auditorat militaire de la Gombe, le général Lyondo Hugo, commandant de la 14e région militaire et bien d'autres ont pris par active. Les dégâts causés par ces affrontements sont énormes, il y a eu même déjà des pertes en vies humaines. Quelques auteurs sont déjà aux arrêts alors que la traque se poursuit afin que justice soit rendue. Pour prévenir et définitivement conjurer ces razias, des fermes résolutions ont été prises, parmi lesquelles faire sortir des camps tous les enfants adultes de plus de 25 ans, déguerpir des camps toutes les familles qui régorgent les enfants Koulouna, organiser des patrouilles et des bouclages ciblés mixtes, police nationale congolaise, fardessée dans les camps et leurs environs, et fixer une audience foraine pédagogique au cours de laquelle tout auteur d'acte de Koulouna sera jugé et condamné. Il fallait une réunion de coordination pour discipliner le monde entende parce que les réfractaires ont été arrêtés. Il y a des problèmes qu'on doit régler ensemble pour qu'il y ait la paix, pour que la population vive possiblement. Nous sommes là à la traque des civiques, c'est ça la police, c'est notre rôle. On condamne seulement avec la France aérienne pour que tout un civique, tout Koulouna, comme vous les appelez, qui soit dans les camps ou ailleurs, et sera poursuivie, arrêtée et défaire la justice militaire. La mise en application de toutes ces résolutions et la solution effectivement durable est définitive à cette épineuse question des Koulouna dans les camps des militaires et des policiers. Nous venons de l'apprendre. Le Premier ministre préside à l'instant une réunion du comité multisectoriel des ripostes contre la COVID-19. Nous aurons ce communiqué final dès la fin de cette séance de travail. Il apporterait certainement des précisions sur la reprise des activités académiques et scolaires. Nous y reviendrons. Quelle pensée stratégique de paix et de sécurité et à l'intégration sur l'Afrique centrale ? Cette question va trouver sa réponse au cours du séminaire sous-régional sur la réforme de la CEAC, le séminaire ouvert ce matin au Collège de hautes études stratégiques et de la défense. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, s'adapte au contexte sécuritaire actuel. Les séminaires sous-régional de Kinshasa, dont les travaux sont initiés, par les collèges de hautes études des stratégies et des défenses, CHESD a placé les curseurs sur la compréhension de la portée de la réforme institutionnelle, tout en insistant sur l'analyse des principaux axes de la réconfiguration du projet stratégique de la CEAC. Des minantes personnalités du monde politique et scientifique, des officiers supérieurs de l'appareil des défenses et des sécurités, ont suivi avec attention les différentes interventions, dont celles du professeur des géopolitiques, des conflits africains, Moussila Cyril, qui s'est focalisé au même titre que les autres, sur une thématique précise, la réforme de la CEAC, quelle pensée stratégique de paix, de sécurité et d'intégration pour l'Afrique centrale. Des assises de haute importance, lancées par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Emengoï Moukenaloussa Diessi. Ce collège d'excellence peut vous donner un nouvel emploi dans la région. Au nom de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police, qui m'a fait honneur de le représenter ici, et je déclare ouvert les travaux du séminaire régional marquant en même temps les débuts des enseignements de la quatrième session spéciale du Collège de hautes études de stratégie et de la défense. Je vous remercie. Dans les faits, les participants cogitent en panel sur les fondamentaux d'une pensée stratégique opérationnelle et effective de cette organisation régionale qui est la CEAC. Signature du protocole d'accord portant modalité de collaboration pour le parrainage de forums internationaux sur les hydrocarbures entre la RDC et la société spécialisée dans les domaines. Cette cérémonie a été présidée par Géti Panopano, directeur des cabinets adjoints du chef de l'État. Brève cérémonie, mais pleine de signification quand on sait que le secteur des hydrocarbures, dont la nature énergétique, impacte le quotidien de la population congolaise. Les deux parties se sont retrouvées au Palais de la Nation pour la signature de ce protocole d'accord. Au bas du document, les conseillers principaux du chef de l'État en matière des hydrocarbures pour la partie congolaise et le représentant de la société congolaise Next Step qui représente ainsi la société singapourienne, Spire Event LTD, sous le regard vigilant de l'adjointe au directeur de cabinet du chef de l'État en charge des infrastructures. Au nombre de problèmes à résoudre, figurent notamment les multiples prorogations des permis d'exploration sans viser les cibles affourées. Si on se met à exploiter, on va embaucher les jeunes gens qui devront travailler, on donnera des emplois. Mais si nous pouvons commencer par produire nos propres ressources, je pense que ça nous aidera énormément dans ce pays. La promotion des bassins sédimentaires dans l'objectif d'attirer les investisseurs déterminés à valoriser les énormes potentialités gazières et pétrolières du bassin de la cuvette centrale, du bassin côtier et des bassins de la blanche ou verte des rives est-africains, autant des champs d'investissement ouverts au marché. Le protocole d'accord a été conclu pour une période de trois ans qui reste renouvelable. Et donc, comme vous le savez, la politique du chef de l'État aujourd'hui est une politique de résultat. Nous allons évaluer chaque année et au bout des trois ans nous verrons ce qu'il en sera. Cette cérémonie balise ainsi le chemin des travaux préparatoires du Forum international sur les hydrocarbures en République démocratique du Congo dont l'ouverture interviendra dans un avenir proche. L'évolution positive de la situation de la COVID-19 en RDC était au centre de l'entretien que le docteur Mouyembe a eue avec le président de la République Félix Antoine Tchisekedi. Le docteur Mouyembe fait le point de cette entrevue dans ce journal. Je suis venu présenter au président de la République la bonne nouvelle c'est que l'évolution des cas est plutôt favorable. Nous avons amorcé la descente de la courbe épidémique des cas de COVID en RDC. Et comme vous le savez également ce n'est pas toutes les provinces qui sont affectées par cette maladie. Il y a des provinces qui sont encore indemnes et d'autres qui ne présentent que quelques cas. Et enfin vous avez donc quelques provinces qui sont fortement infectées. Sur base de ces éléments nous avons fait des propositions concrètes au président de la République et le président va donc examiner ces propositions et très prochainement les décisions seront donc prises en ce qui concerne la réouverture des écoles et des universités. Et j'ai profité également de cette audience pour faire un rapport de mon voyage en Corée. Principalement en ce qui concerne les possibilités de fabrication de masques ici en RDC avec l'appui de la Corée. Ce que j'ai vu en Corée c'est la discipline et le port de masques est quasi obligatoire partout dans les restaurants dans les bars dans les bus dans les taxis on porte les masques et on les porte correctement. Et donc ça c'est la première mesure barrière qui nous protège et qui protège n'est-ce pas les autres. J'invite donc la population à continuer à observer ces gestes barrières qui ont été donc édictés par les autorités sanitaires. Excellences, Messieurs les présidents de la République chef de l'État c'est avec grande joie que la direction générale de l'Institut national de préparation professionnelle INNPP et l'ensemble de tout son personnel ont appris l'avènement de la République démocratique du Congo à la présidence tournante de l'Union africaine après 53 ans. Par cette occasion nous vous faisons cet agréable devoir celui de vous adresser respectueusement nos vivres et sincères félicitations pour les choix opérés sur la RDC au travers de votre haute autorité afin de présider au sommet de cette institution africaine. L'industrie de production d'une main d'oeuvre qualifiée et abondante de la République par les billets de la formation professionnelle INNPP saisit l'occasion pour renouveler envers votre autorité sa loyauté et sa ferme détermination apportée de sa contribution pour le succès de votre mandat qui s'inscrit dans votre vision éclairée pour l'émergence du Grand Congo et d'une union africaine au service du peuple. Les défis à relever étant énormes entre autres la crise mondiale sanitaire due à la COVID-19 de nier trouver ici nos voeux de succès et que Dieu tout-puissant vous accorde un fructueux mandat et vous accompagne vers la réalisation de votre vision. Rendons-nous à présent au Loalaba où les ingénieurs de la SNEL ont réussi à remettre en service trois machines sur les quatre que compte la centrale hydroélectrique d'Inseke. C'est après différents travaux de modernisation et de réhabilitation qui ont nous dit Yvette Makoutima et Edith Chala. L'objectif poursuivi par la Société nationale de l'électricité SNEL-SA est de réhabiliter et moderniser toutes ces centrales hydroélectriques disséminées à travers le pays. La plus grande centrale du parc de production sud d'Inseke, le deuxième après Seldinga, subit d'intenses travaux de réhabilitation et de modernisation. Ces travaux ont abouti à la remise en service de trois machines sur quatre et de la centrale après la pose des équipements devant permettre aux postes de haute tension d'Inseke, également modernisés, de fonctionner à l'aide d'un système numérique 66 ans après. Le groupe 1 à l'arrêt a connu des fissures dues à sa longévité au niveau de la bâche. Les travaux de réparation touchent déjà à leur fin et sont financiés par la société minière Tenke Fungurume exécutée par les contractants SNEL. La réhabilitation et modernisation de la centrale hydroélectrique d'Inseke la plus importante de la province du Lualaba est une action à impact visible car avec ses 260 MW des capacités installées, 65 MW seront injectées au réseau avec comme résultat immédiat le soulagement de l'ensemble du réseau interconnecté du Grand Katanga. Le vaste programme de réhabilitation et de rénovation et même de l'extension du réseau SNEL dans son ensemble que ce soit dans les volets production, transport et distribution est en train d'être réalisé sous le leadership de notre directeur général Jean Bosco Kayombo et d'ici la fin de cette année nous allons avoir quatre machines réhabilitées en train de fonctionner pour produire le maximum de puissance installée qui est de 260 MW. La centrale d'Ente qui alimente plusieurs villes en énergie électrique notamment Lubumbashi, Likassi, Koloizi, Kipouchi, Fungurumé et Luboudi. Restons toujours au Lualaba où les communautés locales ont signé un contrat avec les entreprises minières sur les responsabilités sociales. Les détails dans ces reportages. 194 000 dollars américains et les budgets total alloués au cahier des charges de TIFM pour 5 ans soit de 2021 à 2025. L'entreprise Tenki Fungurumé Mining et les deux entités territoriales décentralisées, la chefferie des Bayeké et la commune de Fungurumé se sont convenus après 5 mois de travail. Ce cahier des charges de plus de 300 pages a un contenu prometteur des projets touchant tous les secteurs de la vie de la communauté avec un seul but ultime, l'amélioration de la qualité des vies des plus de 300 000 personnes vivant dans la concession TIFM. Les plus en vue sont la construction d'un hôpital général de référence d'une capacité de 200 lits, la construction d'un institut supérieur, des techniques appliquées, la construction et la réhabilitation des 110 km de routes et des certes agricoles en appui à l'agriculture, la principale activité économique de la région. Bien avant la signature du cahier des charges, plusieurs personnalités ont salué la volonté du TIFM de respecter les innovations de la loi minière édictée depuis 2018. Le cas de l'adjointe du Bourgoumestre de la commune de Fongouroumé qui dans son discours a appelé la communauté à alléger la tâche à TIFM. Sa majesté le Mouamide Bayeke a quant à lui plaidé pour l'entrepreneuriat local. prière pour le management de la société de privilégier nos enfants, nos entrepreneurs, nos entreprises afin qu'ils puissent aussi créer l'emploi chez nous. Vu le caractère international que rêvait cette ceremonie, l'UNESCO, à travers son représentant en RDC, M. Jean-Pierre Ilboudo, a salué les différentes initiatives des entreprises chinoises dans l'accomplissement de leurs responsabilités sociétales. Il a à un autre exprimé sa gratitude à l'ambassade de Chine à M. RDC pour son soutien au projet de formation à distance pendant la période de confinement due à la COVID-19. Le directeur général de TIFM, M. Zhou Jin, a pour sa part félicité toutes les parties prénantes dans l'élaboration du cahier des charges. Il a tout de même déploré l'envahissement des carrières de l'entreprise par des créateurs clandestins. Et le ministre provincial de Mines a réitéré à cette occasion son appel aux autres entreprises à emboîter le pain. La problématique des enfants vivant dans les zones des conflits préoccupe plus d'un. Une conférence à débat a été organisée pour débattre de la question. On répondit présent à ces colloques les ambassadeurs du Royaume de Belgique, du Canada, de la Suède, de Norvège ainsi que les honorables députés et de Mme Chantalier-Lumoulop, conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de lutte contre les violences faites à la femme, représentante personnelle du président de la République. Entre DG, le diplomate norvégien a expliqué de manière sommaire la présence des représentations diplomatiques dans les zones en conflit, notamment à participer à la réinsertion sociale des enfants soldats, l'accès à l'éducation et leur prise en charge. humaniste et femme d'État très engagée à l'éradication définitive des violences basées sur le genre. Pour sa part, la conseillère spéciale du chef de l'État, Chantalier-Lumoulop, a présenté la situation actuelle dans les zones en conflit et les perspectives d'avenir. Les activités de mon cabinet en lien avec les enfants associés aux groupes avenides. Comme je disais précédemment, on participe une fois tous les deux mois, je pense, avec le moment de faire plusieurs visites dans le pays en province et le Covid aussi. On apporte son appui à certaines structures pour assurer la prise en charge des filles victimes de violences sexuelles commises par les groupes avenides. En train de mener des plaidoyers auprès de présidents de la République pour que le gouvernement puisse réadiminiser du PFTLMDTL. Il convient de rappeler ici que cette séance de travail a pour objectif de lutter contre l'impunité en ce qui concerne les recrutements des menées, lutter contre les violences sexuelles commises par les seigneurs des guerres dans la partie est de la République démocratique du Congo et faire un plaidoyer auprès des bailleurs des fonds pour la prise en charge des enfants sortis dans des zones à conflit. Message de félicitation des lignes maritimes congolaises. C'est avec une immense joie et fierté que nous avons appris l'heureuse nouvelle de votre élévation au poste de président de l'Union africaine par vos pères de cette organisation continentale. Avec nos hommages le plus différent, Excellence, nous saisissons l'opportunité que nous offre cet important événement pour vous présenter au nom du Conseil d'administration et de l'ensemble des agents et cadres des lignes maritimes congolaises et ça aussi au nom de ceux de notre très sincère félicitation. Nous saisissons cette heureuse circonstance pour vous assurer de tout notre soutien dans l'exercice de vos hautes et délicates fonctions. Brasséculier du gouvernement en matière d'exploitation de tous les navires par mer et en qualité d'armement national, l'EMC saisit l'occasion pour vous renouveler sa ferme détermination d'apporter sa contribution à la reconstruction du pays et à la création d'emplois afin de contribuer à la stabilité et au développement socio-économique de notre pays. Nous vous prions de croire, Excellence, Monsieur le Président de l'Union africaine, chef de l'État, en l'expression de notre plus haute considération, signée honorable Cédric Tizaingakapumba, directeur général, honorable Lambert Mende-Omalanga, président du conseil d'administration. Le sénateur Guy Luando était au secours de la population de Kinsesso menacée par la progression des têtes d'érosion. Il a fait parvenir des sacs vides au bourgmestre de cette commune pour lutter contre cet avancement. Pour sécuriser les habitants de la commune de Kinsesso dans la ville de Kinshasa face aux 60 têtes d'érosion qui menacent ses coins de la capitale congolaise, l'honorable docteur Guy Luando Mboyo, sénateur élu de la Trapa et président de la fondation Hidal, a dépêché ce jeudi 11 février 2021, M. Albert Ecolomba, coordonnateur de Hidal Kinshasa et une forte délégation de cette fondation à la maison communale de Kinsesso pour émettre en son nom un don de 10 000 sacs polypropylènes pour lutter contre les têtes d'érosion les plus menacantes. Au nom de ses administrés, le bourgoumestre Jacques Billet dit ici sa satisfaction. Je saisis cette occasion pour remercier de façon particulière et chaleureusement l'honorable Guy Luando pour le geste significatif qu'il a posé à l'endroit non seulement de la commune de Kinsesso mais également à l'endroit de sa population. en mettant à la disposition de la commune un lot de 10 000 sacs vides pour assurer la lutte anti-érosive. Comme vous le savez pertinemment bien, la commune de Kinsesso a beaucoup de défis majeurs à relever. Et parmi ces défis, il y a les érosions. Les érosions qui sont certes des calamités naturelles mais qui perturbent la quiétude de la population. Le Tous Ensemble pour l'épanouissement de tous des vices de la Fondation Hidal a été vécu par 400 000 habitants de la commune de Kinsesso qui n'ont pas hésité de dire leur reconnaissance au sénateur Guy Luando Mboyo qui, hormis cette intervention, a aussi apporté un don de masque en tissu pour la protection de l'ensemble de la population de cette commune qui devrait être traité au même pied d'égalité que le 23 autres. Toutes ces actions du sénateur Guy Luando Mboyo s'inscrivent dans l'essence de son soutien au président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo qui a décidé de redonner aux Congolais la fierté d'un peuple digne au centre de l'Afrique. L'UCOFEM Section Nord qui vous a organisé un atelier sur la problématique de la sécurité foncière. C'était en collaboration avec les réseaux des femmes pour la prévention des conflits. Reportage Malou Mbella. Posséder une portion des terres dans le territoire de Massissi est une forme de richesse et cette acquisition est très souvent source des conflits entre les communautés locales. Ces conflits fonciers s'accentuent et créent l'insécurité dans cette partie du pays. Pour prévenir ce conflit l'UCOFEM Union Congolaise des femmes des médias Section Nord qui vous a réuni les forces vives les communautés locales et les conseils provinciaux de sécurité autour de cet atelier provincial des plaidoyers sur la problématique de la sécurisation foncière en territoire des Massissi province du Nord qui vous. C'est ce projet qui est mis en œuvre par l'UCOFEM depuis mars 2020 au Nord qui vous et nous avons à ce sujet mis en place 7 groupes d'alertes précoces dans les territoires des Massissi dans les territoires des Routchou et dans les territoires des Béni et composé majoritairement des femmes qui prennent des initiatives dans le but de participer à la réduction des violences dans la province. Pendant ces deux jours nous allons écouter des exposés qui seront suivis des échanges et des travaux de petits groupes pour trouver des pistes de solution aux conflits qui déchirent notre société. La représentante de Difaidi qui appuie ces assises rapporte qu'il est temps de mettre sur pied un cadre de résolution des conflits. Dans ce territoire les communautés nous ont demandé ainsi qu'aux structures et partenaires de plaider pour la révision de la nomenclature en milieu rural. Les représentants du ministre provincial des affaires frontières au Nord-Kivou s'est félicité de l'organisation de ces assises par l'UCOFEM. Au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous je reste persuadé que les enseignements pertinents sortiront de vos échanges. Ils permettront à chacun de jouer sa partition pour une gouvernance foncière participative et sécurisée au Nord-Kivou. Ces travaux d'intérêt capital qui se clôturent le 12 février vont déboucher sur des résolutions et recommandations à formuler au pouvoir public. A l'occasion de votre prise de fonction à la présidence de l'Union africaine les conseils d'administration la direction générale l'ensemble du personnel de la CNCS ainsi que les prestataires sociaux du régime général de la sécurité sociale vous présentent leurs chargées de félicitations tout en formulant les meilleurs voeux de plein succès à la tête de cette institution continentale. Cette élévation a une fonction aussi prestigieuse et une immense fierté pour la nation congolaise qui voit l'un de ses fils accéder à cette lourde et noble charge sur la scène panafricaine et sur l'échiquier mondial. La Caisse nationale des Sécurités sociales en tant que gestionnaire du régime général des Sécurités sociales saisit cette occasion pour renouveler envers votre haute autorité sa loyauté et sa ferme détermination d'apporter sa contribution pour le succès de votre mandat qui s'inscrit dans la droite ligne de votre vision éclairée d'une union africaine au service de peuples et pour l'émergence de la République démocratique du Congo notre cher et beau pays puisse l'éternel Dieu tout-puissant vous assister durant votre fructueux mandat signé le directeur général Agnès Moua de Naouesh Katang et puis Sekimonyo Ouama Gango président du conseil d'administration. Suivons à présent les activités à la Ligue des Jeunes de l'UDEPES La Ligue des Jeunes de l'UDEPES Tisekedi dirigée par son président Dr Emani Dioko a reçu les membres du bureau d'études et d'analyse des projets dans son bureau de travail à la permanence du parti le bureau du BAP a présenté au président national de la jeunesse présidentielle un cahier des charges pouvant être utile pour répondre aux multiples questionnements des peuples africains notamment les problématiques de la gestion de la deuxième vague de la Covid-19 la gestion des conflits et des guerres l'épanouissement de la jeunesse et les défis socio-économiques Nous sommes là pour accompagner le chef de l'Etat de notre manière et je suis très heureux parce que le bureau d'études d'analyse des projets de la Ligue des Jeunes ne cesse de nous surprendre et ils ont amené un document que nous allons mettre à la disposition du bureau politique de la Ligue des Jeunes pour meilleure exploitation et ça tombe à pic que nous puissions déjà avoir une réflexion que nous avons soumise à la hiérarchie des partis et ça va évoluer jusqu'à atteindre la personne indiquée Ensuite le président national de la Ligue des Jeunes de l'UDPS a accompagné les membres du Béap auprès du secrétaire général Augustin Kabouya qui a félicité le président national et le bureau du Béap pour ce travail combien louable et promet de faire parvenir ce cahier de charges acquis de droit pour fin utile et c'est ce qui remet en cause certains moutons ont besoin pour la démocratie et le protège social et les jeunes de l'UDPS ce sont des délinquants des jeunes qui ne maîtrisent absolument rien mais avec ces gestes ça remet en cause tout ce qu'on a pour dire notre jeunesse et je suis très fier de la jeunesse que nous avons c'est une jeunesse qui met beaucoup de temps sur des réflexions comment les choses peuvent marcher au niveau interne et au niveau externe et tout ça ça ne concerne pas seulement la RDC ça concerne aussi les continents africains notant que la jeunesse présidentielle dans sa conviction veut faire du président de la république un leader incontournable et inoubliable dans la mémoire du peuple congolais et africain avec alliance des bâtisseurs pour un congo émergent est décidé d'accompagner et soutenir les chefs de l'état Félix Tisekedi dans sa vision d'un congo rénové l'alliance des bâtisseurs pour un congo émergent tient à remercier de vive voix le président de la république son excellence monsieur Félix Antoine Tisekedi Tchilongo pour sa vision de l'union sacrée de la nation en vue de restaurer un état de droit au service du père par la même occasion l'alliance des bâtisseurs pour un congo émergent lui présente ses sincères félicitations à l'occasion de son avènement à la tête de l'union africaine et lui sert un fructueux mandat l'alliance des bâtisseurs pour un congo émergent s'est félicite de voir l'un de ses membres être élevé à cette haute fonction qui fait de lui la deuxième personnalité de la république Christophe Mbosso Godia Poanga et de l'ABC un regroupement politique de premier rang durant cette législature elle saisit également cette opportunité pour réaffirmer son appartenance totale à l'union sacrée de la nation et sa ferme volonté d'accompagner son excellence monsieur le président de la république chef de l'état dans sa vision salvatrice de redorer l'image thermique de la république démocratique du Congo pour l'alliance de bâtissière pour un congo émergent des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale ils ont par la même occasion invité les communautés vivant dans cette partie du pays à l'unité les chants et danse se sont invités à cette cérémonie des chefs traditionnels du groupement Kazembe en présence du chef des chefs c'est la première de la première manifestation de l'année 2021 elle marque l'unité entre communautés à cette occasion une tisane a été préparée autour du chef de groupement Félicien Kazembe les chefs de localité à travers leur porte-parole ont rendu public leur message de félicitations à l'endroit de certains responsables promus à la chambre basse du parlement avons suivi vos brillantes et écrasantes élections respectivement au poste du président et vice-premier président de l'Assemblée nationale présentons nos vives et chaleureuses félicitations à cet effet demandons à l'éternel Dieu que nos ascèdres vous accordent force sagesse pour mener à bon port les actions législatives dans le temple de la démocratie car pour la nation qui est une vision du président de la république son excellence Félix Antoine Kisekedi Tilombo ensuite le chef de groupement a procédé à la remise des intrants agricoles aux responsables coutumiers un geste posé pour accroître la productivité agricole dans le but de combattre la famine en province à travers les menaces agricoles c'est un acte salutaire pour les chefs coutumiers qui ont par la suite sollicité de l'entreprise bienfaitrice de faire encore mieux que cet acte car le besoin est grand au sein des communautés le premier ministre préside à l'instant une réunion du comité multisectoriel des ripostes contre la Covid-19 nous aurons les communiqués finales incessamment il apporterait sûrement des précisions sur la reprise des activités académiques et scolaires les membres du comité de gestion de la RTNC souhaitent joyeux anniversaire à Vundua Oete Pemako premier président du conseil d'état qui vient de souffler sur une bougie de plus que la main puissante de l'éternel le protège et l'assiste tout au long de son mandat au niveau de cet organe des lois un communiqué nécrologique avant de nous séparer la maison militaire du président de la république a la profonde douleur d'annoncer aux compagnons d'armée amis et connaissances les décès du commissaire supérieur Mujinga Kangoy Adrienne chef du protocole de la maison militaire survenu ce mercredi 3 février 2021 aux cliniques universitaires de Kinshasa de suite d'une maladie les deuils se tiennent à la résidence de l'illustre disparu 6 avenue le Coussa numéro 5 référence entrée du camp colonel Cocoleu au commandement la levée du corps de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire est prévue le vendredi 12 février 2021 à partir de 9 heures pour l'école pôle entre terre et ciel nous sommes arrivés à la fin de ce journal les rappels des titres démarrage depuis ce matin de l'identification des délinquants communement appelés Koulouna à travers la ville ils vont être identifiés puis réinsérés pour être utiles à la société dans l'entretemps la police et les fardessiers ont tenu une réunion des commandements pour statuer sur ces cas et puis trois turbines électriques sont remises en service au lois là-bas précisément en Tseke c'est l'oeuvre des ingénieurs de la Snell voilà au lois là-bas de la Snell